Carle, pourquoi avez-vous choisi d'être noyé sous ses livres ? Parce que dans la vie, je vis noyé sous les livres. C'est une chose que j'adore. Ma vie est envahie par les livres. C'est pour ça que j'ai fait une librairie et c'est pour ça que j'ai une maison d'édition aussi. Parce qu'après la mode, c'est ce que j'aime le plus. A quel point vous vous sentez chez vous dans cette vitrine ? Je me sens tout à fait chez moi parce que dès qu'il y a des livres, je me sens chez moi. Ça donne un côté très familier et les regards devant moi n'étant pas hostiles, c'est amusant, je trouve ça drôle. Il parie que vous possédez 300 000 livres. C'est une horreur ça. J'ai tout gardé et je ne peux pas m'arrêter d'acheter parce que c'est absolument obsessionnel. C'est une maladie mortelle dont je n'aimerais pas guérir. Alors, 30 000 vinyles de musique classique, 70 hipodes, 400 livres achetés par mois, jusqu'à 30 bagues sur vos 10 doigts. Pourquoi cette profusion ? Parce que je n'aime pas trop jeter non plus, mais je veux savoir ce qui arrive, ce qui existe. Je veux tout connaître, tout voir, être au courant de tout. Ce n'est pas pour en parler ou faire des discours savants, mais croyez-moi, c'est extrêmement plaisant d'être extrêmement renseigné, d'avoir une baisse de notion de tout en trois langues. Et en quoi sont-ils une source d'inspiration ? C'est peut-être moins la littérature que le visuel que les livres aujourd'hui vous apportent. Mais vous savez, l'imaginaire est nourri par un visuel plus ou moins inconsciemment regardé. On ne regarde pas forcément d'idées, qu'est-ce que je vais taper là, qu'est-ce que je vais prendre là ? On regarde, ça vous rentre dans la tête, vous oubliez, et puis à un moment donné, ça revient et ça ressort. Alors, on connaît vos muses terrestres, Anna Muglali, Sabanda, et vos muses vétéraires, qui sont-elles ? Ça, c'est Virginia Woolf, Emily Dickinson, et des gens comme ça. Leur imaginez-vous des robes ? Oui, mais ça, c'est un travail un peu rétrospectif qui ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est la mode comme expression d'aujourd'hui, de ce que les gens mettent aujourd'hui. Là, vous vous sentez plutôt empereur, plutôt dieu ou plutôt roi africain ? Non, n'étant pas très croyant, ni très monarchiste, je ne crois rien du tout. Je trouve ça plutôt marrant, je trouve sympathique les gens en face. Le côté bête curieuse ne me gêne pas, j'ai l'habitude. Alors voilà, maintenant prenez une pause. Ma vie n'est qu'une seule pause. On ne bouge plus ? Je pose naturellement, donc quand je me suis bien reposé, la pause reprend.